Technique ceinture jaune, on va réviser un peu comme d'habitude, sur une saisie au col à une main, plaqué, pique à la gorge, soit s'il est, c'est pour ça, il faut faire attention, c'est très rare que la personne soit ouverte comme ça, là tout va bien, à l'examen ça sera comme ça, mais bon, pensez que dans l'idée ça sera fermé, donc il vaut mieux privilégier un coup de genou que rentrer tibia génitale parce qu'on se rend bien compte que vraiment sur le terrain la personne n'est pas ouverte comme ça. Donc je plaque, je pique à la gorge, je shoot, et là je vais faire un inversé, ça veut dire quoi, je vais taper sur l'oreille ici, et je vais claquer derrière le genou, à la rigueur pour ne pas vous blesser, il avance un peu la jambe, voilà, bon il y a une projection, vous faites gaffe de ne pas vous ruiner, et vous allez taper, vous vous rappelez les gars, vous tapez derrière le croup au pité, et vous penchez de l'autre côté, ça donne ça, on va doucement, je monte mes mains pour ne pas m'en prendre une, je vais plaquer, taper, et ici, là, une fois au sol, à vous de voir ce que vous voulez faire, d'accord, je remonte. Technique de ceinture jambe, saisie au col et menace du poing, je peux taper ici, c'est pour ça, dans le programme pur, c'est ça, si à l'examen vous faites ça, je m'en fous, ce que je veux voir, c'est la fin, c'est de comprendre que c'est des opposés, donc c'est ça, soit ça, s'il a l'autre jambe en avant, vous avez fait ça, boum, boum, et ici, je peux lâcher la main, c'est pas un étranglement, c'est une saisie, pour inverser, donc adaptez-vous, peu importe la jambe, vous avez compris que c'est ça, soit ça, soit ça, d'accord, encore une fois, s'il te plaît, donc on a dit, on a dit, je plaque, on va faire en simultané, je l'amène au sol doucement, et je vois ce que je peux faire, il n'est pas très connu celui-là, il n'est pas, c'est pas le plus simple, mais il est au programme, donc un, deux, tête, normalement c'est une tarte sur l'oreille, ou un carottine ici, et on attrape la tête, et doucement on va dans le croupoupité, je vous ai dit, là on peut éclater le genou, derrière, donc il faut se faufiler derrière, et là on fait un mouvement de bascule, inversé, et on le retient parce qu'il peut t'attendre, allez-y, on va doucement, alors, on a dit, sur, on va faire l'autre côté, on tape, on tape, on claque, et on claque, c'est en simultané, si vous faites ça en premier, vous allez galérer, et tout est dans le mouvement qui est, je t'amène au sol une seule fois, on va doucement, voilà, c'est ce qui permet de prendre l'ascendant sur un gros gabarit, un grand gabarit, costaud. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici, formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu, et que t'a aidé à progresser un petit peu plus, quant à moi je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501